Une question, ça nous intéresse pas à l'écran de l'agriculture, et il y a deux points qui me paraissent importants qui n'ont pas été évoqués, c'est d'un côté l'attention de la valeur ajoutée, c'est un point central, l'agriculteur il cherche la valeur ajoutée et le revenu, sinon il n'est pas durable. Et de l'autre côté, pour le consommateur, la question de l'accessibilité, parce qu'il y a une frage de la population qui a les moyens de soutenir tout ce qu'elle veut, et puis il y a le consommateur qui regarde les prix parce qu'il y a un contexte de crise qui est difficile. L'autre côté, ce problème, la valeur ajoutée pour l'agriculteur nécessaire, qui s'oppose parfois à l'accessibilité de l'alimentation pour tout un chacun. Et on a identifié le risque, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite, mais on a identifié le risque un peu d'une agriculture duale. C'est-à-dire, d'un côté, une agriculture de type un peu réserve naturelle au milieu du niveau d'organisation, qui pourrait se produire dans la vidéo, on ne prend pas garde, c'est-à-dire des études de l'agriculture biologique, de l'agriculture qui respecte l'agriculture qui crée et qui cultive la biodiversité, qui respecte la qualité de l'eau, etc. Des signes officiels de qualité, même que l'agriculture derrière, du coup, ne s'adresse à une frange de la population qui peut s'offrir ses produits, qui peut payer le prix qui garantira la valeur ajoutée à l'agriculteur. Et le risque d'avoir, à l'inverse, une agriculture productiviste qui sera pas chez nous, mais qui sera et qui remplira nos supermarchés avec, comme disait monsieur, c'est parti, avec de l'agriculture hyperintensive, qui ne respecte pas l'agriculture, qui utilise les OGM, la dérégulation, et qui, même en tout quelque part, remplit les régions de nos supermarchés. Est-ce que vous ne voyez pas le risque de cette agriculture duale, qui n'est pas bien évidemment ce qu'on souhaite, mais qui, malgré tout, ont identifié qu'on en est. Bonjour, Rémi Proust, je suis chef de projet Wixir et commis, ici, sur le développement de la filière plantarométrique, si on en a parlé un peu. Je voulais vous poser une question, en fait, c'est par rapport à l'échelle de pertinence, là, on est en train de réfléchir à l'échelle des dirées orientales. Dans cette discussion, on a eu plein d'échelles de pertinence. Europe, France, Région, Département, et on arrive sur le pays, avec M. Pujol, vous en avez pas beaucoup parlé, et je pense que la pertinence de bien-percement, est-ce qu'on va être si libre ? Et on a dit, on arrête de réfléchir par filière. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui, moi, en tant que bon économiste, me plaît beaucoup, mais à chaque fois, on parle de chiffres par filière, d'aide par filière, d'aide pour discuter de situation, dit plus. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, qui est peut-être mal appréhendée, c'est les échelles de réflexion. Aujourd'hui, on dit, c'est Bruxelles, c'est le nord de la France, le sud de la France, il y a toujours des oppositions entre les territoires. Alors qu'on a des pertinences, ici, pédoclimatiques, qu'on observe par territoire, que ce soit, on parle souvent sur le terrain de gonflans, d'astres, des hautes astres, etc. C'est comme ça qu'on travaille, de pertinence comme ça. C'est comme ça qu'on propose des modèles de moseilles de production, de moseilles de paysages, et de pertinence en termes de réseaux d'acteurs et d'actions collectives. C'est ce qu'on fait, nous, sur la filière, pour terminer actuellement. Et je pense que vous tous, là, on voit une belle unité en termes de collectivités, d'élus, et sur le terrain, c'est pas toujours aussi évident, territoire par territoire, et la vision des filières, en fait, est souvent tronquée, du fait qu'on pense, voilà, par échelle, par redimensionnement. Et il y a un exemple en concret, c'est la chambre agriculteur, on travaille beaucoup par filière, il y a quelques années, maintenant, il travaille par commission, par bassin de production, et c'est une des réponses aussi qu'on peut apporter à ça, on comprend que commission avec de l'environnement, de l'agriculture, du tourisme, avec les trois domaines, et je pense que je vous rejoins, que vous avez le statut sur votre échelle de pertinence, enfin de collectivités, on parle aussi de réformes de collectivités avec le monde, donc c'est important pour nous, en termes de financement, la région mettant sur la table, le département complète, l'Europe, voilà, on met tant d'argent, on voit, tous ces sites ressortent par collectivités, et parfois, je pense qu'il y a un nombre de collectivités pour des sites qui sont cohérents, en termes d'ailages, cohérents, en termes d'agriculture, de mosaïque, de bio, certains ont des dérégations, d'autres noms, voilà. Et on propose des modèles, la Chambature a son modèle, de développement sur 2030, la région a son modèle, son plan plan d'agriculture, l'État a son modèle, et peut-être, voilà, le territoire, il n'est peut-être pas son modèle, il ne le trouve pas. Enfin, je vais vraiment travailler dessus. Merci. Christophe, vous avez... Oui, donc, Christophe Roy, professeur d'économie au LECTA, une question qui concerne la valorisation, on va dire, de l'activité agricole, et en particulier des produits, donc par l'acte commercial, et donc, bon, un élément essentiel serait éventuellement de se poser la question de savoir comment peut-on faire si on allait monter en charge, on va dire, l'agriculteur, et après, dans un deuxième temps, ça pose le problème qu'on a, qui est un peu structuré maintenant, le problème de la droite distribution, de la répartition des marges, et comment peut-on collectivement trouver une solution pour essayer, au mieux, de valoriser l'acte de production ? Il y a des questions, là ? Alors, on prend une dernière question. Le résultat, c'est qu'il ne manque pas grand-chose dans la production, pour que l'évolution des agriculteurs manque. Il manque 20 centimes d'euros, au prix du kilo, 10 centimes d'euros. Pour moi, c'est que les épiciers de quartier, en une génération, ils sont devenus, ils sont dans les cinq premières fonctionnaires de France. C'est tout, le résultat est là. Et on est dans le département le plus pauvre de France, c'est la Bosque, qui reçoit le plus d'argent de l'Europe, par rapport à l'économie orientale. Le résultat est là. Mon nom, c'est Solé, Solé Christiane. Merci. 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 Si tu es venu, tu es venu, tu es venu. Si tu es venu, tu es venu. Si tu es venu, tu es venu. Si tu es venu. Si tu es venu. Oui, je vais quand même se concentrer un peu par rapport à... Donc, la plus-value d'avoir ajouté, pour se faire, un peu se faire, dans un certain, c'est lui, vente, vente, courte, très courte, où on peut arriver, effectivement, à revalor baisser. Et bon, dans certains cas, sur certaines productions, en faisant un peu de trafos. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a, effectivement, le circuit court, et puis après, qui certainement va évoluer vers l'agriculture à l'autre, et ensuite, il y a effectivement les circuits longues. Alors, ces circuits longues, pour nous, il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait penser à regrouper l'offre, mais ce regrouper de l'offre, il faut aussi qu'il soit différent. C'est-à-dire que notre réflexion, la réflexion qu'on a menée, il faut, effectivement, que ce soit une réflexion qui apporte des solutions aux départements, et que ce ne soit pas une réflexion un peu généraliste, qui, effectivement, peut se retrouver dans le Gard ou un peu partout, et on se retrouvera fait en concurrence, parce que là, on n'aura pas, effectivement, trouver la vraie et la bonne solution. Donc, moi, il me semble qu'on doit vraiment trouver, même pour les circuits longues, à se différencier, à se démarquer, au niveau de nos productions, et d'apporter vraiment, nous, au niveau des chambres, des solutions pour ça. Donc, je pense qu'en premier temps, c'est évident qu'on aura certainement à regrouper l'offre départementale, pour aller vers les circuits longues, mais aussi à trouver des choses différentes, capables d'être vraiment démarquées, parce que, commercialement, c'est plus facile qu'en donnant des armes humaines, qu'en donnant des cartouches, pour mettre en avant les qualités et les différences par rapport aux autres productions. Donc, là, je ne mets pas trop sur la différence entre des circuits courts avec des produits chers et des circuits longues avec des produits de base, etc. Moi, je ne veux pas que, dans le département, on rentre là-dedans. Je dis qu'on a certainement des solutions, même dans le circuit long, pour essayer de... Il faut les trouver. Il faut essayer de raisonner les départements, sans aller chercher avec des... des quantités, de trouver des solutions pour des quantités très importantes. Il faut essayer de trouver des solutions. On a dit, déjà, les autres premiers temps, de regrouper l'offre, et si vous trouvez des choses pour se démarquer. C'est à nous de les trouver. On l'a déjà, puisque sur la banque sud de France et à l'exportation, on a vraiment des ailes, et c'est une vraie valeur ajoutée. On n'a pas de souci pour la vente du vin, on développe des marchés, et on continue. Donc, sur la région, ça se fait. Pourquoi la région travaille par filière ? Ce n'est pas forcément des filières comme la viticulture, parce qu'on a la filière bio, par exemple. Donc, c'est tout. C'est quand même sur un programme à cher pareil. Pour nous, on ne travaille pas que par filière. Quand on fait la forêt, quand on fait la restauration en domicile, ce n'est pas une filière. C'est tout simplement, à un moment donné, repérer un problème que vous nous faites remonter. Je continue à dire que la région ne fait pas et elle aide à faire. Donc, vous nous faites remonter un problème. Les politiques, on écoute ce problème et on cherche une solution. Avec vous. Avec vous. Et sur l'épaule des filières agir, on le fait non seulement avec vous, mais en mobilisant des fonds qui sont des fonds d'Etat et des fonds européens, puisque chaque fois, on le fait ensemble. C'est des fonds d'Etat qui nous permettent aussi de mobiliser des filières, donc des fonds européens. Et on complète avec des fonds régionaux pour aider sur un problème que l'on a diagnostiqué. Parce qu'on le fait bien. Et si on ne le fait pas bien, j'espère qu'on le fait bien. Parce que sinon, on aurait échoué. Il faudrait qu'on revienne vers vous pour que vous nous disiez, vous nous avez mal expliqué. Donc, toujours, toujours, pensez que ça doit partir de vous. Tout le temps. La politique, c'est vrai qu'il est là, c'est vrai qu'il a bon dans le financement, mais c'est quand même vous, à la fois les producteurs et les professionnels qui doivent faire monter tout ça. Donc, ça s'est fait. Sur le bio, est-ce qu'on en a assez ou est-ce qu'on en a pas assez ? Il y a quand même quelques chiffres. Le bio, on le rattache à l'économie. Pourquoi on met en place un nouveau plan bio au niveau de l'Etat, au niveau des commissions ? Tout simplement parce que 50% des produits bio consommés en France sont des produits qui ont été importés. donc il y a encore une place pour les producteurs français. Alors, bien sûr, après, se posera le prix, la question du prix, évidemment, à nous de travailler là-dessus. Mais en tout cas, il y a une place encore pour les productions bio-nationales. Si elles sont locales, c'est encore mieux, mais au moins au niveau national, puisque un produit sur deux vient de l'extérieur. Et sur les produits de la mer, 90% des produits de la mer bio sont importés. Donc là aussi, il y a un travail énorme. Après, il faut aussi convaincre les producteurs, puisque quand même, le produit bio, c'est la valeur ajoutée, c'est le AB, c'est la marque qui va faire la naturalité, le santé, etc. qui va être acheté mieux que d'autres. Et par exemple, dans l'élevage, nous savons très bien qu'il y a des éleveurs qui sont en bio, mais qui ne veulent pas la certification. Donc, il y a encore un travail à faire là-dessus. Voilà. Donc, sur les surfaces, oui, elles vont encore augmenter les surfaces en bio, et c'est bien, sans enlever rien à l'éducation conventionnelle. Oui, moi, je vais répondre sur la pertinence des modèles, donc l'échelle des pertinences des modèles. Bon, c'est bien sûr que c'est possible. et donc, il n'y a rien de siéger, il n'est évolutif. Je vais vous faire deux réponses. Une première réponse, c'est là où on voit les prises et les décisions, c'est-à-dire la partie politique. j'ai la chance, c'est de siéger au conseil régional, même si je siège dans l'opposition. Par rapport à François, c'est quelque part dans l'agriculture, je ne suis jamais dans l'opposition, je suis toujours dans la construction. Donc, ça ne me gêne absolument pas de le faire comme ça. Le problème avec ça, c'est que pourquoi je n'ai pas beaucoup parlé du pays ? Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas le devenir du pays. Le devenir du pays aujourd'hui est compliqué. On ne sait pas, dans la réforme des politiques territoriales, ce que va devenir le pays. On parle aujourd'hui du parc, on parle d'Etat-communalité qui est des compétences économiques, on parle de dualité entre la région et le département avec le partage de compétences. Il y a une réforme territoriale qui a été intamée et qui va être abrogée, une autre va arriver. Personne aujourd'hui est capable de dire exactement qu'est-ce qu'elle va comprendre dedans, les discussions qui sont en cours. Donc, nous, les politiques, on participe, on participe aux discussions, chacun a ses sensibilités, ses problématiques, mais aujourd'hui, la pertinence des précisions de l'échelle territoriale, elle est engagée. On parlait par exemple, on en a parlé la nuit, si la région de Maine distribue les aides européennes, l'État qui le fera, ce sera peut-être la région, éventuellement. Et si c'est la région, ce ne sera pas le département. Ça veut dire que ça va changer aussi l'échelle peut-être. Donc, le problème bien, c'est qu'on est aujourd'hui dans quelque chose de mouvant, et des objectifs dans la région décision. Ensuite, il y a l'animation. L'animation, c'est le deuxième volet. L'animation, elle se fait là où il y a des gens qui ont envie d'animés. À la chambre d'écouture, on a souhaité réorganiser l'animation territoriale. Elle se passait commune par commune, filière par filière. Maintenant, elle se passe bassin par bassin, micro-région par micro-région, sans occulter les filières. Mais on n'agit pas pareil à conflants que dans les années. Et pourtant, c'est la politique territoriale. Donc, on s'aperçoit, qu'on s'occupe d'animation de territoire, qu'effectivement, on peut animer le territoire à condition qu'il y ait, comme disait François, un écho, un répondant, qui est de la demande, qui est de la volonté, qui est un terreau sur lesquels on puisse construire. Et on s'aperçoit que le tas et le tas, ça fonctionne bien. Parmi les plates aromatiques, on s'aperçoit que, c'est le tas et le tas, il y a une réussite quelque part, une plate aromatique ou d'autre chose, de diversification agricole. Et parce qu'il y a une réussite à cet endroit-là, les voisins se disent « Ah, tiens, chez lui ça fonctionne, il a changé la voiture, donc c'est que ça, il y est, il est parti en vacances, et donc ça veut dire que, finalement, économiquement, ça marche bien, peut-être que je peux le faire. » Et ce qui fait, je sais le faire, et donc, on adapte. Et donc, par cet concentrique, on peut travailler sur de l'animation de politique territoriale comme ça, beaucoup plus facilement que si le cas qui est planté dans la culture de diversification, il est au fin de compte de la Lozère ou de l'Oté-Garonne, et auquel cas la communication est moins saine. Et c'est vrai qu'en agriculture, contrairement à beaucoup d'autres secteurs, on a gardé cette faculté à regarder ce qu'il y a autour de nous, et donc à travailler par micro-territoires et à travailler par zone concentrique. Et ça, Internet, nous n'a pas encore enlevé. Ce que fait le voisin, c'est encore quelque chose d'important. Donc, l'animation du territoire, s'il y a des terreaux, s'il y a des pertinences, il n'y a pas d'échelle. On peut le faire à l'échelle d'un pays, on peut le faire à l'échelle d'une communauté de communes, d'une commune, on peut le faire à l'échelle d'un département. Je ne pense pas qu'il y ait d'un handicap par rapport à l'échelle. Et par contre, pour la politique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une expectative sur ce qui va arriver l'année 2, 3, 4 ans, qui viennent, qui va distribuer les aides, où va se décider les politiques, à quel niveau ça va se décider. Aujourd'hui, je ne vais rien défriger, je ne sais pas ce que personne n'est capable de le dire, même s'il va y avoir certainement un coup de régionalisation de plus, personne n'est capable de le dire à quel niveau ça va se décider. Je voudrais mettre un écho à ce qui vient d'être dit sur 3 points. Le premier, c'est sur la mise en œuvre des politiques publiques. Ce qui est important, en tant que sur un territoire, que ce soit l'Angleterre, ou l'Angleterre, ou l'Angleterre, ou l'Angleterre, ou l'Angleterre ou l'Angleterre, ou l'Angleterre ou l'Angleterre, ou l'Angleterre ou l'Angleterre, c'est que les politiques publiques sont basées sur des fonds publics qui viennent de vos impôts de nos impôts, tous, d'accord, c'est que ces politiques publiques soient le plus cohérent possible. Voilà, on a une nécessité de mettre en cohérence. Enfin, chez mes voisins, qu'on redirait s'ils le souhaitent, je trouve que dans cette région, on a plutôt tendance à bien mettre en œuvre, en cohérence, ces politiques publiques, que ce soit l'État, la région, le département, les pays, les communautés de communes, voilà. Donc, chacun fait l'effort de comprendre quels sont les enjeux ou les contraintes des autres, et de faire en sorte qu'on ne soit pas en opposition mais plutôt en construction. en co-construction. Pour essayer de construire, à la fois, les structures de demain, les territoires de demain, voilà. Maintenant, on peut le faire ensemble, mais je pense qu'on fait le plus bon, vous pourriez me contredire, si vous souhaitez. Deuxièmement, je voudrais rebondir sur le problème de la agriculture duale. Effectivement, si on ne fait rien, on peut très bien aller dans un système où les gens qui ont les moyens pourront payer la agriculture qui sera produit dans les pays hauts, par exemple, avec des coûts élevés, donc un prix élevé de vente, et voilà, pour avoir de la valeur ajoutée, il faudra aussi mettre le prix. Et puis, ceux qui n'auraient pas les moyens n'achèteraient, je ne sais pas, des poulet de Chine, ou de la terre du Brésil, ou du maïs au GM, mais on ne sait pas beaucoup. Pour éviter d'aller à ce schéma que, à mon avis, ni les uns ni les autres ne souhaitent, y compris ceux qui consommeraient ces produits de moins une bonne qualité, on va dire comme ça, il faut, à mon avis, redonner du lien entre les consommateurs et le monde agricole. Ce lien-là, il a trop longtemps été coupé, d'accord ? Les consommateurs, on ne connaissait plus l'agriculture. On disait tout à l'heure que les agriculteurs ne sont même plus dans les collectivités. Il y a très peu d'agriculteurs qui sont maires, aujourd'hui. Il y a beaucoup de conseils municipaux, il n'y a même pas d'agriculteurs dans le conseil. Voilà. Donc, on ne connaît plus l'agriculture. Donc, on a besoin de redonner une bien, en particulier en France, entre les consommateurs, les 65 millions de français, qui consomment tous les jours, et les agriculteurs. Voilà. Et ça, c'est une ambition à la fois de l'impact, il me semble, des en négociations, mais aussi des politiques, qui sont conduites par les différents échelons en charge de ces politiques. Et le dernier élément, c'est sur la valeur ajoutée. Effectivement, il y a une structure durable. Quand on parle durable, il faut dire que l'économie fonctionne. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, le système n'est pas durable puisque les agriculteurs ne peuvent pas vivre leurs produits, même avec des aides. on a besoin de retravailler souvent interprofessionnels. Je pense qu'il y a quelques initiatives ici, que ce soit dans le bio, où il y a une association interprocède qui s'est mise en place et qui essaie de raisonner à la fois la production, mais en se préoccupant aussi de la commercialisation des produits, parce qu'il ne suffit pas de produits, il faut aussi les vendre et les vendre avec une valeur ajoutée. Voilà. C'est le cas de la filière des plantes aromatiques. Il y a vraiment une demande par la vague qui permettra aussi de planter les plantes qui ont un marché. Voilà. Tout ça, c'est mon idéologie. Et dans ces organisations interprofessionnelles, qu'il y a dans le vin et dans notre filière, qu'il faut faire évoluer, parce qu'il ne fonctionne pas encore de façon complètement efficace, il faut parfois y mettre autour de la table la grande distribution, les sacs efficiés qui ont réussi. D'accord ? Les sacs efficiés qui ont réussi, je pense qu'il ne faut pas toujours les voir comme des ennemis, mais parfois aller les mettre autour de la table et essayer, un, comprendre deux. Voilà. Et si chacun peut récupérer les 10 ou 20 centimes au kilo dont vous parliez, c'est la réalité. Ça ne parlait pas grand-chose. C'est pour le consommateur final, quelle est la différence ? Il paye 20 centimes ou 10 centimes le plus que le kilo de pêche. Ce n'est pas un frein à la consommation énorme, tellement énorme qu'il empêcherait d'atteindre cette origine-là. Voilà. Donc je pense qu'on a besoin d'élargir, même si ce n'est pas simple, même si ce n'est pas simple, d'élargir l'audio de distribution. Et j'en parle, ce n'est pas théorique que je vous le dis, parce qu'on a eu à organiser, à la commencer, le département, le CGT, le niveau régional, également. des millions relacionés à la grande distribution. Mais je peux vous dire que lorsque vous êtes en collectif, c'est complètement différent lorsque vous êtes, vous, producteur, en train de négocier tout seul dans leur bureau, les prix que vous allez pouvoir vendre la saison suivante. Voilà. Donc essayons d'avoir une approche collective, et je pense qu'on pourra peut-être faire progresser avec l'agriculture et l'agriculture. vous avez un éventail de possibilités d'agriculture. Et la façon dont vous allez cultiver, l'endroit où vous vous installez, le monde de conduite de la parcelle, la technicité qu'il faudra employer, elle va dépendre dans la même filière que vous êtes de ce que vous voulez et de votre aspiration. Moi, je suis dans Leveil, par exemple. Bon, aujourd'hui, si on veut faire de l'agriculture de masse avec des volumes importants qui aillent sur des marchés de bouteilles à des prix en dessous de 3€ la bouteille vendues à l'exportation, et il y a des marchés pour ça, et bien il faut des grandes unités avec de la taille mécanique, avec des cépages qui sont bien adaptés, qui ne sont pas les cépages complutifs aujourd'hui en Océan, avec des dégradations, avec des conditions que l'on n'a pas aujourd'hui dans la zone viticole. Mais on peut aussi s'installer dans un point de la zone viticole sur 4 hectares de coteaux en ayant une câble souterraine, de l'agrotourisme, de l'agriculture biologique et de la vente directe pour les cultivations. Et donc, on est toujours ignorant. Mais ces deux agricultures sont totalement différentes. avant, on pouvait imaginer que le vol était installé, on pouvait bifurquer d'une agriculture à l'autre sur le même milieu, au même endroit, de la même façon, avec les mêmes parcelles, avec les mêmes vignes, avec les mêmes cépages. Aujourd'hui, c'est terminé. Avant de faire votre projet d'installation, posez-vous la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Comment je veux, dans quel type d'agriculture je veux me situer, vers quel type ? Votre avenir, il n'est peut-être pas ici à Thézanne, il est à Val-nuz ou à Poglio, ou il est à Conflamme, ou il est à l'Appel de Sales. Et donc, après, vous pouvez aussi privilégier le lieu où vous vivez, mais le lieu où vous vivez va déterminer peut-être le mode d'agriculture que vous devrez avoir. Et donc, vous ne pourrez pas faire autre chose que ça à cet endroit-là. Et si vous avez envie, spécialement, de rester à cet endroit-là, il va falloir s'adapter et donc s'imposer une agriculture différente. Voilà. Donc, sur la dualité de l'agriculture, je pense que c'est extrêmement important et ça va devenir un des phénomènes importants de l'installation des énergies. de l'agriculture, Peut-être que j'ai... Merci. Juste, pour parler quand même un peu de formation, puisqu'on est dans l'agriculture agricole, aller dans le sens de ce que vous venez de dire et dire que c'est peut-être et que c'est sûr, même que c'est le travail et le devoir de l'agriculture de savoir présenter non pas une agriculture, mais des moyens modèles de l'agriculture, dans lesquels le jeune ciblera de manier son projet et vers le tel on pourra l'aider et l'accompagner pour l'aider à déterminer le projet d'installation qui va changer. Souvent, on nous pose la question dans les conseils d'administration pourquoi il n'y a pas une filière bio ou pourquoi il n'y a pas de l'installement bio ou une spécialité bio dans l'installement par exemple. Mais en fait, tous les référentiels dans toutes les formations présentent et ont vocation à présenter l'ensemble des modèles qui peuvent être effectivement choisis suivant le lieu le territoire où ils se trouvent. il n'y a pas un installement agricole du territoire oriental ou un installement agricole qu'on apprendrait à niveau zéro. Alors évidemment, on va se faire des exploitations du territoire et des liens avec les partenaires locaux pour montrer, mettre l'accent sur la vie sur le territoire mais on a le devoir de présenter l'ensemble des modèles pour que le jeune fasse son choix plus tard d'habiter. de la vie 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 la ressource de l'être des liens Merci.